Merci Président. Je vous remercie pour ce rapport très instructif et pour votre intervention aussi et qui propose de nombreuses pistes de réflexion pour développer une approche commune en Europe de la justice pénale face au terrorisme. Notre réponse au phénomène des combattants européens sera d'autant plus efficace si elle repose sur une coopération judiciaire renforcée entre les autorités nationales compétentes sous l'égide d'Eurojust avec ses standards minimums partagés. Le Président Moraes l'a bien dit, pour éviter ces lacunes juridictionnelles liées à des cadres juridiques nationaux fragmentés en matière de lutte contre le terrorisme, une harmonisation supplémentaire au niveau européen de la législation pénale applicable aux actes terroristes est nécessaire. En ce sens, et vous en avez parlé, il est essentiel que les Etats membres mettent en oeuvre la résolution 2178 du Conseil de sécurité de l'ONU pour incriminer les voyages à l'étranger en lien avec une infraction terroriste, ainsi que le financement, l'organisation ou la facilitation de tels voyages. Il s'agit de prendre en compte les caractéristiques spécifiques du phénomène des combattants européens. Dans ce cadre, Eurojust a un rôle très important à jouer. Comment est-ce que l'Agence peut concrètement aider les Etats membres pour améliorer l'échange d'informations judiciaires liées aux actes terroristes entre eux et avec les pays tiers ? Au-delà des recommandations énoncées dans le rapport, que peut-on faire plus précisément Eurojust pour encourager l'harmonisation de la législation pénale en matière de lutte contre le terrorisme au niveau européen ? Et enfin, j'ai une autre question qui est plus particulière, c'est par rapport au terme de combattants étrangers. Ne faudrait-il pas plutôt parler de combattants européens dès lors que ce sont souvent des citoyens européens et que ça peut créer une confusion, en tout cas, dans la discussion publique et dans l'opinion publique ? Je vous remercie.